Qui deviendra le 45e président des Etats-Unis ? Hillary Clinton ou Donald Trump ? Contrairement à ce que l'on croit, ils ne sont pas les seuls prétendants à la Maison-Blanche. D'autres candidats sont en lise, comme le libertarien Gary Johnson, l'écologiste Jill Sten, ou encore Darrell Castle et Evan McMullin. Des petits candidats dans l'ombre, mais qui peuvent jouer un rôle crucial dans une course serrée. Alors les élections américaines, comment ça marche ? Tout d'abord, si dans certains pays, on vote directement pour choisir le président, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis si le mode de scrutin est indirect et à un seul tour. Les Américains votent pour ce que l'on appelle les grands électeurs, qui sont souvent des élus locaux ou des militants de partis. Ce sont donc eux qui désigneront ensuite le président. La règle est la suivante, plus l'Etat est peuplé, plus il compte de grands électeurs. Il y en a 538 au total. En clair, pour l'emporter, le futur président a besoin de la majorité, soit de 270 grands électeurs. Un véritable casse-tête, tout se joue en fait dans les fameux swing states, appelés les Etats-clés ou indécis en français. Tous les quatre ans, ils sont déterminants dans la conquête de la Maison-Blanche. Parmi les plus disputés, la Floride et la Pennsylvanie. Enfin, autre particularité de ce scrutin, les Américains sont également appelés à choisir les parlementaires siégeant au Sénat et à la Chambre des représentants. Une bataille tout aussi importante pour le contrôle du Congrès.